La force des sentiments, désirs ou craintes Enseignement et révélation de Jésus-Christ En tout instant, vous vibrez mentalement et spirituellement mais, la plupart du temps, vous inspirez égoïsme, haine, violence, vanité et basse passion. Vous blessez et sentez lorsque l'on vous blesse, mais vous n'aimez pas et, pour autant, ne sentez pas lorsque l'on vous aime. Avec vos pensées démentes, vous saturez de douleur le milieu dans lequel vous vivez et emplissez votre existence de malaise. Aie-moi de vous déclarer, saturez tout de paix, d'harmonie, d'amour, et alors vous serez heureux. Ne pensez jamais de mal de ceux qui ne vous aiment pas, et ne vous exaspérez pas avec ceux qui ne vous comprennent pas, puisque vous transmettrez, par la pensée, jusqu'aux plus intimes sentiments que vous éprouviez envers vos semblables. Voyez-vous ces hommes qui recherchent le pouvoir par la force ? Vous allez très vite les voir convaincus de leur erreur. Je leur démontrerai que l'on peut être véritablement grand et puissant seulement par la bonté, qui est l'émanation de l'amour. Il vous manque la foi pour relever la tête et sourire avec espérance, et pour regarder l'avenir en face, sans crainte, sans méfiance, parce que je suis dans votre avenir. Combien de fois êtes-vous malade simplement par le fait de penser que vous l'êtes ? Parce qu'à chaque pas, vous croyez que la fatalité vous poursuit ou que la douleur vous guette. Alors, vous attirez mentalement les ténèbres desquelles vous entourez votre vie matérielle et votre séjour spirituel. Mais, vous m'avez pour enflammer à nouveau la foi dans la vie, dans la vérité, dans l'éternel, dans la paix parfaite, et aussi pour vous enseigner comment attirer la lumière vers vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !